Un capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu « Quand même l'Éternel ferait des ouvertures aux cieux, cela arriverait-il ? » Et Élisée dit « Voilà, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » De Roi, chapitre 7, verset 19 Un sage peut sauver une ville entière, un juste peut délivrer des multitudes. Les croyants sont le sel de la terre. Grâce à leur présence au milieu des méchants, ceux-ci sont épargnés. Si les enfants de Dieu n'agissaient comme un préservatif sur les masses, la race humaine ne subsisterait plus. Dans la ville de Saint-Marie, où nous transporte notre texte, il se trouvait un juste. C'était Élisée, homme de Dieu. La piété avait complètement disparu de la cour. Le roi Joram était un pécheur plongé dans les vices les plus noirs. Ses iniquités étaient criantes et infâmes. Il suivait le train d'Acap, son père, et servait publiquement les faux dieux. Comme leur monarque, les habitants de Saint-Marie avaient été infidèles. Ils avaient abandonné Jéhovah et mis en oubli le Saint d'Israël. L'antique devise de Jacob, Deutéronome chapitre 6 verset 4 Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Il n'était plus pour eux qu'une lettre morte. Et ils ployaient un genou idolâtre devant les divinités abominables des païens. C'est pourquoi le Dieu des armées livra Israël aux mains de ses oppresseurs. Il permit que Saint-Marie fût investie par une armée étrangère. En même temps que désolée par la plus affreuse famine, en sorte que les malédictions prononcées sur la montagne des pâles s'accomplirent à la lettre. Et que l'on vit bientôt dans les murs de Saint-Marie, la femme la plus tendre et la plus délicate, qui n'aurait point essayé de mettre la plante de son pied sur la terre par délicatesse et par mollesse, « Regarder d'un œil d'envie ses propres enfants, et rendu féroce par la faim, dévorer le fruit de ses entrailles. » Comparer. Deutéronome, chapitre 28, versets 56 à 58. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui, par mollesse et par délicatesse, n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fée sorti d'entre ses pieds, et les enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, ou te réduira ton ennemi dans tes portes. » Deux rois, chapitre 6, versets 24 à 29. Après cela, Benadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea sa marie. Il y eut une grande famine dans sa marie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Toutefois, dans cette épouvantable conjoncture, le prophète du Très-Haut devint un instrument de salut pour la coupable cité. Il fut le sel que Dieu employa pour conserver sa marie. Il fut le libérateur de tout un peuple assiégé. À cause d'Élysée, en effet, et par son organe, Dieu promit solennellement que, dès le lendemain, les vivres qu'on ne pouvait plus obtenir au poids de l'or seraient vendus à vil prix aux portes mêmes de la ville. Représentez-vous, mes amis, la joie de la multitude en entendant cette prédiction sortie de la bouche du Saint-Homme. Chacun reconnaissait en lui un prophète de l'Éternel. Ses lettres de créance étaient marquées du sceau divin. Tout ce qu'il avait prédit auparavant s'était réalisé. Ainsi ne pouvait-on douter que, dans cette occasion encore, il ne parla au nom de Jéhovah. Sûrement les yeux du monarque durent étincellés de joie et la foule affamée dut bondir d'allégresse à la perspective d'une si prochaine délivrance. « Dès demain, durent-ils s'écrier tous ensemble, dès demain, notre fin sera assouvie, dès demain, nous serons abondamment rassasiés. » Mais, au milieu du bonheur général, une voix fit entendre des paroles d'incrédulité. Cette voix était celle du capitaine sur qui le roi s'appuyait. Il ne nous est pas dit, remarquons-le en passant, qu'un seul homme du commun peuple accueillit la prédiction d'Élysée avec méfiance. Mais un haut personnage osa le faire. C'est une chose étrange, mes chers auditeurs, mais c'est un fait incontestable que Dieu choisit rarement les grandes secondes. Il semble en vérité que l'élévation et la foi en Christ ne puissent que difficilement s'accorder. « Impossible ! » s'écria l'officier de la cour. Et à l'incrédulité unissant l'ironie, il ajouta « Quand même l'Éternel ferait des ouvertures aux cieux, cela arriverait-il ? » Voici donc quel fut son péché. Il ne crut point à la déclaration du prophète, bien que les miracles précédemment opérés par celui-ci témoignassent de la manière la plus éclatante qu'il était l'envoyé de Dieu. Sans doute, le capitaine de Samarie avait assisté à la merveilleuse déroute de Moab. Sans doute aussi, on lui avait rapporté comment Élisée avait découvert les secrets de Ben Haddad, comment il avait frappé d'éblouissement les soldats envoyés pour le prendre, comment il les avait menés à leur insu jusque dans les murs de Samarie. On ne peut supposer non plus que la résurrection du fils de la Tsunamite ou l'histoire de cette veuve dont l'huile miraculeusement augmentée par l'homme de Dieu avait suffi pour payer la dette ne fussent parvenues à sa connaissance. Quant à la guérison de Nahaman, elle avait certainement dû faire le sujet de tous les entretiens de la cour. Cependant, en présence d'une telle accumulation d'évidence, en face de ces preuves irrécusables de la mission divine du prophète, le capitaine n'ajouta point foi à sa parole. Bien plus, il la tourna en ridicule. Ce fut alors que le Seigneur, par la bouche de celui-là même qui venait de proclamer la délivrance, lui fit entendre son arrêt de condamnation. « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et la Providence, qui prend toujours soin d'accomplir la prophétie, aussi fidèlement que le papier reproduit les caractères qu'on y imprime, la Providence, disons-nous, fit mourir cet homme. Foulé aux pieds dans les rues de Samarie, il périt aux portes de la ville, ayant contemplé de ses propres yeux l'abondance promise, mais n'en ayant point profité. Les circonstances qui occasionnèrent cette mort tragique nous sont inconnues. Peut-être les manières hautaines et insultantes du malheureux exaspérèrent-elles le peuple. Peut-être voulut-il essayer d'arrêter la foule à vide qui se précipitait vers les portes. Peut-être aussi fut-il renversé par un simple accident, comme on s'exprime dans le monde. Quoi qu'il en soit, une chose demeure certaine, c'est qu'il vécut assez pour voir la prophétie justifiée par l'événement, mais non point assez pour jouir des bienfaits annoncés par cette prophétie. Je me propose, mes chers auditeurs, d'appeler aujourd'hui votre attention sur deux points principaux. Sur le péché dont le Seigneur d'Israël se rendit coupable et sur le châtiment que ce péché lui attira. Il se peut qu'en traitant mon sujet, je ne ferai plus que rarement allusion à l'homme dont je viens de vous rappeler la saisissante histoire. Néanmoins, j'espère que son cas particulier m'aidera à mieux faire ressortir les vérités générales que je vais vous présenter. Et d'abord, disons encore une fois que le péché de cet homme fut l'incrédulité. Il n'ajouta point foi à la parole de Dieu. Il douta soit de la véracité, soit de la puissance du Très-Haut. En d'autres termes, il crut, ou bien que le Seigneur ne tiendrait pas sa promesse, ou bien que la chose promise était en dehors des limites du possible. Rien n'est complexe comme l'incrédulité. Elle a plus de phases que la lune et plus de nuances que le caméléon. Suivant une croyance populaire, le diable se montrerait tantôt sous une forme et tantôt sous une autre. Ce qui est faux quant à Satan en personne est parfaitement vrai quant à l'incrédulité, cette fille aînée de Satan. On peut dire d'elle en toute vérité que son nom est Légion, car ses formes sont plusieurs. Parfois l'incrédulité m'apparaît déguisée en ange de lumière. Elle se couvre du nom d'humilité et parle à peu près en ces termes. Dieu me garde de la présomption. Dieu me garde d'affirmer que le Seigneur me pardonne. Je suis un trop grand pécheur pour oser compter sur sa grâce. Souvent, les chrétiens eux-mêmes se laissent prendre à cette ruse de Satan et bénissent Dieu de voir une âme animée de si bons sentiments. Mais pour ma part, bien loin de bénir Dieu, je gémis au sujet de cette âme, car sous ce manteau emprunté, je reconnais le démon du doute. D'autres fois, l'incrédulité met en question la fidélité de Dieu. Il est vrai que le Seigneur m'a aimée, se dit-on, mais qui sait s'il ne me rejettera pas dans la suite. Il est vrai qu'hier il m'a secourue et je me place encore à l'ombre de ses ailes. Mais qui sait si demain il ne m'abandonnera pas ? Qui sait s'il se souviendra toujours de son alliance et n'oubliera point d'avoir compassion ? D'autres fois encore, l'incrédulité inspire des doutes sur la puissance de Dieu. On rencontre chaque jour sur sa route de nouvelles entraves, on est enlacé dans un filet de difficultés et on pense dans son cœur, sûrement le Seigneur ne saurait nous délivrer. On cherche alors à se débarrasser soi-même de son fardeau et parce qu'on ne peut y parvenir, on s'imagine que le bras de Dieu est aussi court que le nôtre et que sa force est aussi faible que la force humaine. Mais si ces diverses formes d'incrédulité sont dangereuses au plus haut degré, puisqu'elles retiennent tant d'âmes loin de Jésus et qu'elles les portent à douter de sa puissance ou de son amour, que dire de cette incrédulité hideuse, avouée, révoltante entre toutes qui, marchant le front haut et sous ses véritables couleurs, blasphème contre Dieu et nie effrontément son existence. Le déisme, le scepticisme et l'athéisme, tels sont les fruits arrivés à maturité de l'arbre empoisonné du doute, tels sont les plus terribles éruptions du volcan de l'incrédulité. Oui, l'on peut dire véritablement qu'elle a atteint sa parfaite stature, qu'elle est parvenue à son apogée, cette incrédulité qui, jetant tout masque et mettant de côté tout déguisement, parcourt insolemment la terre en poussant ce cri de révolte. Il n'y a point de Dieu. Qui, levant les bras comme Jéhovah, essaie d'ébranler le trône de la divinité et dans son inconcevable folie, semble n'aspirer à rien moins qu'à faire la loi à Dieu lui-même. Toutefois, mes amis, remarquez-le, bien que l'incrédulité se manifeste sous des formes plus ou moins grossières, plus ou moins adoucies, sa nature n'en demeure pas moins la même. La sève est une, quoique les branches soient variées à l'infini. Il est dans le monde certaines gens bien étranges, pour dire le moins, qui soutiennent que l'incrédulité n'est pas un péché. Et ce qu'il y a de plus inexplicable, c'est que des personnes dont les croyances religieuses sont d'ailleurs fort saines tombent dans cette erreur. Je connais un jeune homme qui entra un jour dans une réunion d'amis et de ministres de l'Évangile au moment où l'on discutait très sérieusement cette question. Est-ce un péché de la part de l'homme que de ne pas croire à l'Évangile ? Étonné au plus haut degré, le jeune homme prit la parole et dit « Messieurs, suis-je oui ou non en présence de chrétiens ? Croyez-vous à la Bible ou n'y croyez-vous pas ? » Il va sans dire que nous sommes chrétiens, répondirent tout d'une voix les assistants. Alors, reprit le jeune homme, pourquoi ces discussions ? L'Écriture ne dit-elle pas expressément que le monde sera convaincu de péché parce qu'il n'aura pas cru en Christ ? Et ne dénonce-t-elle pas la condamnation à tout pécheur qui refuse de croire au Fils de Dieu ? Ce raisonnement, mes frères, ne vous paraît-il pas aussi simple que concluant ? Quant à moi, je l'avoue, je ne puis comprendre que des hommes qui prétendent avoir du respect pour la parole inspirée n'acceptent pas implicitement ce qu'elles enseignent. Je ne puis comprendre que sous prétexte de faire accorder la vérité avec je ne sais quelles données de la raison humaine, on ait la hardiesse de s'inscrire en faux contre les déclarations divines. La vérité est une forte tour qui n'a pas besoin d'être étayée par l'erreur. La parole de Dieu saura bien rester debout malgré les attaques de ses ennemis et sans les sophismes de ses prétendus amis. Puisque l'Écriture déclare en propre terme que voici la cause de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Puisque j'y lis des paroles telles que celles-ci, celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je ne crains pas d'affirmer de la manière la plus positive avec la parole de mon maître que l'incrédulité est un péché. Et de bonne foi est-il besoin de longs arguments pour démontrer cette vérité ? Ne se prouve-t-elle pas d'elle-même à tout esprit rationnel et sans prévention ? Quoi ? N'est-ce point une chose énorme qu'une créature ose mettre en doute la parole de celui qui la forma ? N'est-ce point un crime et une insulte à la divinité que moi, misérable atome, grains de poussière perdus dans l'immensité ? Je donne le démenti au Tout-Puissant ? N'est-ce point le comble de l'arrogance et de l'orgueil qu'un enfant d'Adam dise dans son cœur « Dieu, je doute de ta grâce, je doute de ton amour, je doute de ta puissance ? » Ô mes chers auditeurs, croyez-moi, quand même il vous serait possible d'amalgamer pour ainsi dire les plus honteux forfaits, quand même vous prendriez le meurtre, le blasphème, la covoitise, l'adultère, la fornication, en un mot, tout ce qu'il y a de plus vile, de plus immonde, de plus révoltant sur la terre et que de tous ces crimes réunis vous puissiez ne faire qu'un seul crime monstrueux, cette masse hideuse de corruption et de souillure le céderait encore au péché de l'ingrédulité. Sans contredit, c'est le péché roi, c'est la quintessence de tout ce qui est mal, le principe et le venin de tout vice, la lie de toute méchanceté, le chef-d'œuvre de Satan. Mais pour mieux vous faire comprendre l'excessive malignité de ce péché, permettez-moi d'entrer dans quelques développements et d'abord observer que l'ingrédulité peut être appelée à juste titre la mère de tous les autres péchés. En effet, il n'est pas de crime qu'elle ne puisse t'enfanter. C'est à elle que doit être imputée en grande partie la chute de nos premiers parents. Quoi ? demande le tentateur à Ève. Dieu aurait-il dit vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ? Il insinue habilement un doute dans son âme. Est-il bien certain qu'une telle défense vous ait été faite ? semble-t-il lui dire ? L'ingrédulité fut comme la partie la plus affinée de la lame meurtrière que Satan introduisit dans le cœur d'Ève. Ce fut-elle qui ouvrit passage à la curiosité, à la convoitise et à toutes sortes de mauvaises pensées. Et depuis le jour à jamais lamentable où le péché entra dans le monde et par le péché la mort qui pourrait dire les iniquités sans nombre auxquelles l'incrédulité a donné naissance. Tout incrédule est capable de commettre le plus noir des crimes qui ait jamais souillé la terre. L'incrédulité, mes frères, c'est elle qui endurcit le cœur de Pharaon, elle qui déchaîna la langue blasphématrice de Rahab Sake, elle qui devint déicide et crucifia le roi de gloire. Et n'est-ce pas l'incrédulité qui chaque jour encore aiguise le couteau du suicide, prépare la coupe empoisonnée, conduit à la potence des milliers de criminels et fait descendre dans une tombe ignomineuse le pécheur audacieux qui s'élance à la rencontre de son juge, les mains encore teintées de sang. Dites-moi qu'un homme est incrédule. Assurez-moi qu'il méprise la parole de Dieu, qu'il n'ajoute foi ni à ses promesses, ni à ses menaces et ses prémices posées. Je ne craindrai pas de conclure qu'à moins qu'une puissance préventive extraordinaire ne soit exercée sur cet homme, il se rendra coupable un jour ou l'autre des excès les plus honteux. L'incrédulité est le bel zébule des péchés. Comme le prince des démons, elle ne marche jamais seule, mais quand elle pénètre dans son cœur, elle y entraîne toujours à sa suite un long cortège de mauvais esprits. En elle sont renfermés le germe de tous les vices, la semence de toute iniquité. En un mot, il n'est rien d'odieux, de vile, de dégradant au monde qui ne soit comme sous-entendu dans ce seul mot l'incrédulité. Et c'est ici le lieu de dire que l'incrédulité qui se glisse par moments dans le cœur de l'enfant de Dieu est absolument de la même nature que celle de la convertie. Sans doute ses conséquences finales seront bien différentes car l'incrédulité du chrétien lui sera pardonnée. Que dis-je ? Elle lui est déjà pardonnée. Elle a été mise avec toutes ses transgressions sur la tête de celui dont le bouc émissaire était le type. Par conséquent, elle a été expiée et effacée à tout jamais. Néanmoins, je le répète, quant à sa nature, elle ne diffère en rien de toute autre incrédulité. Je dis plus, s'il peut exister un péché plus odieux encore que l'incrédulité du mandat, assurément, ce doit être l'incrédulité de l'enfant de Dieu. Qu'un racheté doute de la parole de son maître que celui qui a reçu des témoignages sans nombre de son amour, des gages réitérés de sa miséricorde, éprouve de la défiance envers son Père Céleste, oh, n'est-ce pas là, je le demande, une iniquité à nul autre pareil ? Et chez le chrétien, non moins que chez le mandat, le manque de foi est la racine de toutes sortes de mal. Lorsque je serai parfait dans la foi, je serai parfait à tout autre égard. J'obéirai toujours au précepte de Dieu si je croyais toujours à ses promesses. Je pêche parce que ma foi est faible. Que je sois pauvre, accablé de soucis, dénué de tout, si je puis avec confiance élever mes mains en haut et dire « L'Éternel pourvoira », on ne me verra jamais recourir à des moyens iniques pour améliorer ma position. Mais si au contraire je n'ajoute point foi aux promesses divines, qu'arrivera-t-il ? Peut-être déroberai-je ou commettrai-je une action déloyale pour échapper aux poursuites de mes créanciers ou me plongerai-je dans des habitudes d'intempérance pour noyer mes anxiétés ? Ôtez-moi la foi et mon être moral n'a plus de frein. Or, comment maîtriser sans frein ni mort un coursier indocile ? Tel que la fable nous représente le char du soleil conduit par Phaéton, tel serions-nous dans la foi. Errant à l'aventure est courant droit à notre perte. Il est donc vrai de dire que l'incrédulité est la mère de tous les vices. C'est le péché par excellence car il porte dans son sein tous les autres. Mais ce n'est pas tout. Non seulement l'incrédulité enfante le péché mais encore elle le nourrit et l'entretient. Ne vous êtes-vous jamais demandé, mes chers auditeurs, comment il se fait que les hommes continuent à vivre selon que leur cœur les mène tout en entendant gronder à leurs oreilles les tonnerres du Sinaï ? Comment se fait-il par exemple que lorsqu'un beau Anerges c'est-à-dire fils du tonnerre selon Marc 3 verset 17 soutenu par la grâce de Dieu et lève la voix écrit du haut de la chair de vérité maudit et quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les accomplir ? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique » Galates chapitre 3 verset 10 ou encore « maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique » et tout le peuple dira « Amen » Deutéronome chapitre 27 verset 26 Comment dis-je se fait-il que le pécheur écoute sans trembler les terribles menaces de la justice divine qu'il reste dans son endurcissement et ne change rien à ses mauvaises voies ? Je vais vous le dire mes amis c'est tout simplement parce que l'incrédulité est au fond de son cœur c'est elle qui empêche les menaces de Dieu d'avoir pris sur son âme Lorsque nos sapeurs et nos mineurs étaient à l'œuvre devant Sébastopol ils n'auraient pu vous le comprenez tous travailler à découvert en face des rompards de la ville Aussi que faisaient-ils ? Ils avaient soin tout d'abord d'élever des retranchements derrière lesquels ils pouvaient défier le feu de l'ennemi et poursuivre sans danger leurs travaux souterrains Il en est de même de la convertie Son retranchement à lui c'est l'incrédulité Satan lui donne cet abri afin que les traits de la loi n'atteignent point sa conscience Ah pécheur qui aujourd'hui t'enveloppe dans une superbe indifférence Si jamais le Saint-Esprit daigne renverser ton incrédulité s'il s'adresse enfin à toi avec une démonstration d'esprit et de puissance avec quelle force la parole de Dieu saisira alors ton âme Du jour où les hommes seraient fermement persuadés que la loi est sainte et que le commandement est saint juste et bon qui pourrait assigner des bornes à la puissance de l'écriture sur leur cœur Ils se croiraient constamment suspendus au-dessus de l'enfer Ils prendraient au sérieux les menaces divines Alors il n'y aurait plus dans la maison de prière ni indifférent ni dormeur ni auditeur inattentif Alors après avoir écouté la parole on n'oublierait pas aussitôt ce qu'on est Oui je dis ceci avec une pleine conviction sans l'incrédulité pas un seul des traits lancés par les redoutables patries de la loi ne manquerait son but et grand serait le nombre de ceux qui seraient tués par l'éternel C'est par le feu que l'éternel exerce ses jugements c'est par son glaive qu'il châtie toute chair et ceux que tuera l'éternel seront en grand nombre De même comment se fait-il que les hommes puissent entendre les douces les touchantes invitations de la croix du calvaire sans venir à Christ comment se fait-il que lorsque les prédicateurs de l'évangile essaient de vous retracer les souffrances inexprimables de Jésus lorsqu'il vous parle de sa passion et de son agonie et qu'il termine en vous disant à tous de la part de Dieu il y a encore de la place venez car tout est prêt dites mes chers auditeurs comment se fait-il que vos cœurs ne soient pas brisés au-dedans de vous pourquoi ne vous écrivez-vous pas en vous frappant la poitrine oh Christ ta charité profonde touche pénètre notre cœur tu meurs pour les péchés du monde toi seul et notre Dieu sauveur pourtant il me semble que la scène du calvaire est assez émouvante pour attendrir le marbre le plus dur il me semble que le lugubre drame de Golgotha ferait pleurer des pierres même et devrait arracher des larmes de pénitence et d'amour au misérable le plus endurci mais voici nous vous disons et nous vous redisons ces choses et où sont-ils ceux qui s'en affligent où sont-ils ceux qui pleurent oh mille ans ta sensibilité du cœur de l'homme les rocs eux-mêmes se font dire en voyant mourir Jésus et vous qui chaque jour le contemplez pour ainsi dire crucifier de nouveau sous vos yeux vous assistez à ce spectacle avec autant d'insouciance que s'il ne vous concernait en rien oh vous tous passants regardez et voyez cela ne vous touche point que Jésus soit mort non cela ne nous touche point semblez-vous répondre pour la plupart pourquoi en est-il ainsi mes amis c'est parce qu'entre vous et la croix de mon sauveur il y a des pensées d'incrédulité si le voile épée du doute ne vous dérobez pas la figure divine de Jésus ses regards d'amour fondraient la glace de vos cœurs mais l'incrédulité neutralise en quelque sorte la puissance de l'évangile elle l'empêche d'agir sur l'âme et ce n'est que lorsque le Saint-Esprit a chassé cette incrédulité ce n'est que lorsqu'il a porté un coup mortel au scepticisme naturel au cœur humain que le pécheur peut s'approcher de Jésus et mettre en lui sa confiance une troisième considération bien propre à nous faire comprendre combien l'incrédulité est odieuse c'est qu'elle rend incapable de toute bonne œuvre ces paroles de l'apôtre tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché sont vrais dans plus d'un sens mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché Romains chapitre 14 verset 23 à Dieu à Dieu ne plaît-ce que je ne déprécie jamais la moralité à Dieu ne plaît-ce que je parle jamais de la probité de la tempérance ou de toute autre vertu humaine autrement qu'avec éloge et respect mais après avoir rendu à ces choses un légitime hommage savez-vous ce que j'ajouterais ? Toutes les vertus purement humaines vous dirais-je sont semblables à ces petits coquillages qui servent de monnaie dans certaines parties de l'Indoustan ils ont cours parmi les Indiens mais en Europe ils sont sans valeur de même les vertus humaines peuvent passer comme monnaie courante ici-bas mais là-haut elles n'ont pas cours si vous n'avez pas quelque chose de plus excellent que votre propre excellence vous n'entrerez jamais au ciel sans doute si je devais passer ma vie au milieu des peuplades indiennes dont je viens de parler je m'accommoderais fort bien des coquillages mais si je dois me trouver un jour en pays civilisé une autre monnaie m'est nécessaire ainsi la probité la tempérance et autres choses semblables sont très bonnes pour la terre et plus vous les posséderez mieux cela vaudra toutes les choses qui sont justes pures aimables et de bonne réputation je vous exhorte mes frères à les rechercher et à les pratiquer mais en même temps je vous les déclare il vous faut plus que cela pour entrer au ciel sans la foi toutes ces choses réunies ne sont d'aucun prix devant Dieu les vertus sans la foi sont des péchés blanchis au dehors et rien de plus l'obéissance sans la foi en admettant qu'elle fût possible ne serait qu'une désobéissance déguisée l'incrédulité les fils des prophètes l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coquelins de sauvages plein son vêtement quand il rentra il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage car on ne les connaissait pas 2 rois chapitre 4 verset 38 à 41 possédat-on tout ensemble la pureté la plus aimable la philanthropie la plus généreuse la sympathie la plus désintéressée le génie le plus noble le patriotisme le plus dévoué l'intégrité la plus consciencieuse si l'on n'a pas la foi on n'a rien sans la foi dit l'apôtre il est impossible de plaire à Dieu cette impuissance pour le bien inséparable de l'incrédulité se retrouve chez le chrétien lui-même pour peu que sa foi défaille permettez-moi mes frères de vous raconter une simple histoire un fait rapporté dans l'évangile un certain homme avait un fils possédé d'un esprit malin Jésus était sur le mont Tabor au milieu des gloires de la transfiguration ne pouvant arriver jusqu'au maître le malheureux père conduit son fils au disciple le premier mouvement de ceux-ci est de se crier oui nous chasserons le démon et aussitôt ils imposent les mains aux jeunes hommes mais soudain un doute surgit dans leur esprit se peut-il bien que nous rééficions se demandent-ils les uns aux autres avec inquiétude bientôt le possédé commence à écumer il grince des dents il se roule par terre il se débat dans d'effroyables convulsions évidemment l'esprit malin est toujours là en vain les disciples redoublent-ils d'efforts semblables à un lion dans sa caverne le démon semble les défier esprit impur sort de cet homme crie-t-il avec une nouvelle énergie mais il ne sort point esprit de ténèbre retourne en ton lieu répète-t-il mais il n'obéit point les lèvres incrédules des disciples ne peuvent troubler le malin qui à bon droit aurait pu leur dire je connais la foi et je connais Jésus mais je ne sais d'où vous êtes si les disciples avaient eu de la foi seulement comme un grain de moutarde ils auraient pu chasser le démon mais leur foi s'était évanouie c'est pourquoi ils furent impuissants voyez encore ce qui arriva à l'apôtre Pierre Pierre crut à la parole de Jésus et il marcha sur les flots marche admirable et que pour ma part je suis souvent tenté d'envier à l'apôtre si sa foi n'eut pas failli qui peut dire jusqu'où Pierre serait allé avec la foi pour le soutenir il eut pu traverser l'Atlantique et atteindre le nouveau monde mais voici au bout d'un moment Pierre aperçoit une vague menaçante qui vient droit sur lui et il se demande avec effroi ne va-t-elle pas m'engloutir puis il pense quelle présomption n'a pas été la mienne d'oser m'aventurer ainsi sur les flots aussitôt Pierre s'enfonce la foi était la ceinture qui le maintenait au-dessus de l'eau c'était son charme c'était son talisman avec elle son pas est ferme sans elle il perd pied il en sera toujours de même pour chacun de nous mes bien-aimés tous tant que nous sommes nous avons un marché sur les flots qu'est-ce en effet que votre vie ou la mienne sinon une marche constante au milieu des vagues furieuses voulez-vous donc rester debout au sein de la mer en tourmente ayez la foi en Dieu du moment où vous cesserez de croire les eaux de l'affliction entreront dans votre âme et vous enfonceraient et pourquoi et pourquoi donc doutez-vous encore aux gens de peu de foi la foi développe toute bonne pensée tout bon sentiment l'incrédulité au contraire les tue que de milliers de prières n'a-t-elle pas étouffé dès leur naissance que de saintes aspirations n'a-t-elle pas frappé de mort avant même qu'elles eussent vu le jour que d'accent de louange qui serait allé grossir les cœurs célestes ont été refoulés par le souffle impie du doute que de nobles entreprises conçues dans le cœur ont tristement avorté par suite de l'incrédulité tel homme serait peut-être un missionnaire dévoué tel autre un hardi prédicateur de l'évangile si l'incrédulité n'était pas venue glacer leur généreux élan rendez un géant spirituel incrédule aussitôt devient un nain la foi est pour le chrétien ce qu'était pour Samson sa chevelure enlevez-la lui et vous pourrez lui crever les yeux et le réduire à une complète impuissance observons encore mes chers auditeurs que le péché de l'incrédulité doit être d'une nature particulièrement odieuse puisque de tout temps le Seigneur l'a sévèrement puni pour nous convaincre de ce fait ouvrons l'écriture je vois un monde tout rayonnant de beauté et de splendeur ces montagnes rient au soleil et ces valons se baignent dans une atmosphère d'or des vierges dansent sous les ombrages des jeunes gens chantent en chœur aux ravissantes visions mais soudain un vieillard à l'aspect grave et vénérable apparaît sur la scène il lève sa main et crie bientôt un déluge va fondre sur la terre les fontaines du grand abîme seront prontes les eaux couvriront toutes choses voyez cette arche pendant cent vingt années j'ai travaillé de mes propres mains à la construire hâtez-vous cherchez-y un refuge et vous serez sauvés ah vieillard mourose et crédule qu'y a-t-il entre nous et toi lui répondent des voix railleuses laisse-nous jouir en paix de la vie il sera temps de penser au déluge quand le déluge sera venu mais il ne viendra pas nous le savons à d'autres tes vaines prédictions et la foule insouciante reprend ses chants et ses danses mais écoutez incrédule entendez-vous ce bruit sourd et étrange les entrailles de la terre commencent à s'émouvoir ces vastes flancs sont déchirés par de terribles convulsions intérieures cédant enfin une tension énorme les voilà qui éclatent et des amas d'eau qui depuis le jour où Dieu les avait recelés dans le sein du globe n'avaient point paru au dehors s'échappent de toutes parts entourant impétueux et la voûte du ciel elle est fendue en deux il pleut non des gouttes d'eau mais des nuages tout entiers une cataracte bien autrement puissante que celle du Niagara se précipite du firmament avec une épouvantable clameur les deux abîmes l'abîme de dessous et l'abîme de dessus s'entrent rencontre et se donnent la main où êtes-vous maintenant ô incrédule je regarde je cherche et je ne vois plus qu'un homme qu'un seul debout sur une pointe de rocher qui s'élève solitaire au-dessus des eaux longtemps sa femme s'est tenue cramponnée à son corps mais vins et forts elle vient d'être entraînée lui-même perd bien tous pieds l'eau atteint sa poitrine entendez son dernier cri il succombe il se noie il est emporté par le courant alors Noé regardant de l'arche ne voit rien plus rien partout le vide partout le chaos partout le néant les monstres marins gîtent et s'ébattent dans les palais des rois tout est renversé submergé englouti quelle est donc la cause de cette épouvantable catastrophe mes frères vous l'avez dit c'est l'incrédulité par la foi il est en train Noé fut sauvé par l'incrédulité le monde périt ouvrons encore l'écriture voici de grands serviteurs de Dieu Moïse et Aaron ils ont reçu mission d'introduire le peuple d'Israël dans la terre de Canaan mais chose étrange ils n'y entrent point eux-mêmes d'où vient cela la parole de Dieu va nous le dire ils n'honorèrent point l'éternel devant le peuple aux eaux de contestation ils frappèrent le rocher avec un geste d'impatience en un mot ils furent incrédules et le Seigneur les condamna à mourir sans entrer dans la terre promise dans ce bon pays après lequel ils avaient tant soupiré et pour lequel ils avaient tant souffert un autre exemple laissez-moi vous conduire mes frères dans ces contrées sauvages et désolées que parcoururent Moïse et Aaron comme le bédouin nomade devenons les fils du désert voyageurs fatigués errons dans les sables brûlants de l'Arabie là j'ai un squelette blanchi par le soleil ici j'en vois un second plus loin un troisième plus loin encore d'autres en grand nombre que sont ces ossements desséchés d'où viennent-t-on de restes humains qui m'expliquera leur présence en ce lieu sûrement le vent du désert ou le fer de l'ennemi a fait périr ici en une seule nuit une imposante armée non ces os sont les os d'Israël ces restes sont ceux des antiques tribus de Jacob elles ne puent rentrer dans le pays de la promesse à cause de leur incrédulité elles n'eurent point confiance en Dieu les espions ayant déclaré que la conquête de Canaan était impossible le peuple les crut plutôt que Jéhovah voilà pourquoi les corps morts de cette génération tombèrent dans ces solitudes ce ne furent pas les descendants de Hanak qui détruisirent Israël le souffle embrasé du désert ne consuma point ces gens d'élite et les hauts du Jourdain ne mirent point d'obstacle à leur entrée dans Canaan ni les Héviens ni les Jébusiens ne les exterminèrent l'incrédulité seule fut la cause de leur perte ô malheureux Israël après quarante années de pénible marche dans les déserts te voir exclu de la terre promise en punition de ton incrédulité si je ne craignais de multiplier outre mesure les exemples que de fait du même genre la Bible ne me fournirait-elle pas voyez Zacharie le père du précurseur il douta vous le savez et aussitôt l'ange le frappa de mutisme sa langue fut liée à cause de son manque de foi mais voulez-vous mes chers amis contempler sous leur plus sombre couleur les terribles suites de l'incrédulité voulez-vous savoir de quelle manière le Seigneur châtie une nation qui ne croit point venez assister avec moi au siège de Jérusalem à cet épouvantable massacre sans pareil dans les fastes de l'histoire voyez les Romains rasant les murailles de la sainte cité voyez-les faisant passer au fil de l'épée ou vendant comme esclaves sur les marchés publics tous les habitants qu'ils trouvent dans la ville relisez l'histoire émouvante de la destruction de Jérusalem accomplie par Titus arrêtez-vous au récit tragique de la mort de ces juifs désespérés qui plutôt que de tomber à la merci des Romains se poignardèrent les uns les autres mais qu'avons-nous besoin de regarder au passé les jugements de Dieu ne pèsent-ils pas encore sur son peuple il a été retranché comme un sarment et retranché d'un cèpe et savez-vous pourquoi c'est en punition de son incrédulité là et pas ailleurs et la cause des calamités inouïes qui ont fondu sur ce peuple aussi chaque fois que vous rencontrerez un juif au regard sombre et triste chaque fois que vous le verrez lui fils d'une terre lointaine foulant comme un proscrit un seul étranger rentrez en vous-même et vous dites c'est l'incrédulité ou Israël qui t'a fait devenir le meurtrier de Christ c'est elle qui t'a dispersé parmi les nations et ce n'est que la foi la foi au Nazaréen crucifié qui pourra te faire rentrer dans ta patrie et lui rendre son antique splendeur oh oui Dieu est la crédulité d'une haine toute particulière comme Carin il l'a marqué au front du signe de sa colère il l'a frappé des rudes coups dans le passé et il l'écrasera complètement à la fin la crédulité déshonore le Seigneur tout autre crime ne touche pour ainsi dire qu'à son territoire mais celui-ci ose attaquer sa divinité même il s'inscrit en faux contre sa véracité ni sa miséricorde insulte ses attributs dénature son caractère c'est pourquoi je le répète il n'est aucun péché aussi abominable aux yeux de Dieu que le péché de l'incrédulité sous quelque forme qu'il se produise enfin pour clore cette partie de mon sujet je vous ferai remarquer mes amis que l'incrédulité est un péché irrémissible l'évangile nous parle d'un péché pour lequel Christ n'est point mort c'est le péché contre le Saint-Esprit mais il en existe un autre dont Jésus n'a jamais fait l'expiation c'est celui de l'incrédulité nommez-moi l'un après l'autre tous les crimes qui figurent dans le catalogue du mal et je vous citerai des personnes à qui ces crimes ont été pardonnés mais demandez-moi si un homme qui meurt incrédule peut être sauvé je vous répondrai sans hésiter non il n'y a point de pardon il n'y a point de salut possible pour cet homme sans doute l'incrédulité de l'enfant de Dieu a été expiée parce qu'elle n'est que temporaire mais pour ce qui est de l'incrédulité finale de l'incrédulité dont on ne se repend point jamais je le répète il n'a été fait d'expiation pour elle examinez la Bible d'un bout à l'autre partout vous trouverez que l'homme qui meurt sans avoir la foi n'a rien à attendre que la condamnation éternelle il est en dehors de la grâce divine se fût-il rendu coupable de tout autre péché s'il avait possédé la foi il eût été sauvé mais il ne l'a possédé point par conséquent il est condamné démon il vous appartient esprit inferno précipitez-le dans l'abîme il n'a point cru et c'est pour des hôtes tels que lui que l'enfer a été préparé l'enfer est le lot des incrédules c'est leur héritage leur patrimoine la prison qui de tout temps leur a été destinée les chaînes éternelles sont marquées à leur nom et ils reconnaîtront à tout jamais la vérité de cette parole de Christ celui qui ne croit point sera condamné cela nous conduit naturellement à aborder la seconde partie de notre sujet nous venons d'appeler votre attention sur la nature et sur quelques-uns des principaux caractères du péché dont le capitaine de Samarie se rendit coupable il nous reste à constater quel fut son châtiment tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point telle fut la sentence qu'Élysée prononça contre lui de la part du Seigneur écoutez cette sentence aux incrédules car si vous ne vous convertissez elle sera aussi la vôtre oui vous aussi vous verrez de vos yeux mais vous ne mangerez point et cela peut même s'appliquer en certaines circonstances aux enfants de Dieu lorsque leur foi est languissante ils contemplent les merveilles de la grâce divine mais ils ne peuvent s'en nourrir ainsi par exemple on peut dire qu'en cette terre d'Egypte il y a maintenant du blé en abondance néanmoins il y a beaucoup de chrétiens qui le dimanche en entrant dans la maison de Dieu se disent avec tristesse je ne sais en vérité si le Seigneur sera avec moi aujourd'hui d'autres encore en entendant le prédicateur pensent en eux-mêmes certainement l'évangile est fidèlement annoncé mais je ne sais s'il pénètrera dans les cœurs ces chrétiens sont toujours à douter et à craindre à craindre et à douter aussi demandez-leur en sortant du culte divin si leurs âmes ont trouvé la nourriture qu'il leur fallait non vous répondront-ils en soupirant il n'y avait rien qui nous convainc et c'est tout simple mon frère tu as vu de tes yeux le pain de vie mais tu n'as pu le manger parce que tu n'avais point de foi si tu avais apporté dans la maison de Dieu un cœur simple et confiant tu aurais fait un bon repas je connais des chrétiens qui sont devenus si délicats et raffinés que si la viande spirituelle qu'on leur présente passez-moi l'expression n'est pas découpée à leur fantaisie ou servie avec la plus grande recherche ils n'en veulent point que ne se passe-t-il alors de toute nourriture et qu'ils y prennent garde c'est ce qu'ils devront faire très probablement s'ils continuent à se montrer aussi difficiles ou bien les herbes amères de l'affliction stimuleront leur appétit blasé ou bien Dieu les obligera à jeûner pendant quelques temps après quoi ils s'estimeront trop heureux de recevoir la nourriture la plus ordinaire et la plus simple servie or où chercher la cause secrète de cet esprit mécontent et critique qui empêche ainsi les enfants de Dieu de profiter de la prédication de l'évangile si ce n'est dans l'incrédulité si vous croyez mes bien-aimés même si vous n'entendiez qu'une seule promesse de Dieu cela vous suffirait ne vous adressa-t-on qu'une bonne parole du haut de la chair vos âmes en seraient restaurées car ce n'est pas ce que nous entendons mais bien ce que nous nous approprions par une foi réelle et vivante qui profite à notre âme mais c'est surtout aux inconvertis que s'applique cette terrible menace tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point en effet les enfants du siècle voient s'accomplir sous leurs yeux les œuvres magnifiques du Seigneur tout en y restant complètement étrangers aujourd'hui même une grande multitude est venue dans ce lieu de culte pour entendre la prédication de la parole mais combien hélas qu'ils s'en retourneront l'âme aussi vite qu'en entrant l'homme ne peut pas plus nourrir son âme au moyen de ses oreilles que son corps au moyen de ses yeux et pourtant le plus grand nombre de nos auditeurs viennent dans la maison de Dieu par pure curiosité allons entendre ce discours des styles allons voir ce roseau agité du vent aussi ils viennent et reviennent ils voient ils voient ils voient encore mais ne reçoivent aucun bien autour d'eux il y a peut-être des personnes qui se convertissent ici une âme est appelée par la grâce souveraine de Dieu là un pauvre pêcheur fondant larmes dans le sentiment de sa culpabilité plus loin un cœur contrit implore la grâce divine et ailleurs une voix répète la prière du péagé ô Dieu sois apaisé envers moi qui suis pécheur mais quant à eux rien ne les touche il reste froid et impassible c'est ainsi qu'au moment où je vous parle une belle œuvre se poursuit dans ce troupeau mais le plus grand nombre d'entre vous n'en savez rien ne s'y intéresse pas car aucune œuvre ne se fait dans leur propre cœur et comment serait-il autrement mes amis vous jugez cette œuvre impossible vous doutez de la puissance de Dieu vous ne croyez point à son action régénératrice en d'autres termes vous êtes incrédules de là vient que dans ces temps de glorieux réveil et d'effusion de la grâce le Seigneur qui n'a jamais promis d'agir en faveur de ceux qui ne l'honorent point permet que vos âmes demeurent sans repentance sans vie et sans salut vous voyez de vos yeux mais vous ne mangez point mais ce n'est pas tout aux pécheurs le plus terrible accomplissement de cette sentence est encore à venir on dit que l'illustre prédicateur Whitefield levait parfois ses deux mains vers le ciel en criant de toutes ses forces et comme je voudrais qu'il me fût donné de crier en cet instant même la colère à venir la colère à venir qu'est-ce en effet que la colère du temps présent comparée à celle qui fondra sur vous si après oh c'est alors véritablement que vous verrez de vos yeux mais que vous ne mangerez point il me semble que le grand jour du jugement est arrivé le temps n'est plus j'ai entendu vibrer son glas funèbre sa dernière heure a sonné l'éternité a pris sa place la mer est en ébullition ses vagues étincelles d'un éclat surnaturel je vois un arc-en-ciel une nuée qui traverse l'espace sur cette nuée est un trône et sur ce trône est assis quelqu'un semblable au fils de l'homme oui c'est lui je le reconnais dans sa main il tient la balance de la justice divine devant lui sont les livres le livre de vie le livre de mort le livre de mémoire je vois sa splendeur et je m'en réjouis je contemple la pompe de son avènement et je tressaille d'allégresse de ce qu'il est enfin venu pour être admiré de tous ses seins mais j'aperçois dans le fond du tableau une foule d'infortunés tremblants éperdus saisis d'horreur ils courbent leur front jusque dans la poussière ils essaient de se dérober à tous les regards rochers tombez sur nous s'écrit-il montagne cachez-vous de devant sa face sa face quelle est donc cette face qui nous cause tant d'effroi c'est la face de Jésus de celui qui a été mort et qui maintenant revient pour juger le monde mais c'est en vain aux pécheurs que vous cherchez à fuir la présence du fils de l'homme il faut que vous contempliez celui que vous avez percé vous ne vous asseirez point à la droite du Seigneur vêtu de robes éclatantes mais vous serez témoin de sa gloire et lorsque le cortège triomphal de Jésus paraîtra sur les nuées du ciel vous ne pourrez vous y joindre mais vous le verrez de vos yeux oh je crois le voir en cet instant même le puissant rédempteur remontant vers le ciel sur son char de victoire entendez-vous ce bruit éclatant ce sont les pas de ces ardents coursiers qui résonnent sur les collines éternelles un cortège vêtu de blanc vient après lui et au roux de son char sont liés Satan la mort et l'enfer voyez comme ces rachetés frappent des mains entendez leur cri de joie tu es monté en haut disent-ils tu as mené captifs les prisonniers et la voix de l'éternel leur répond je me réjouirai à cause de toi d'une grande joie je me réjouirai à cause de toi avec un chant de triomphe car je t'ai épousé pour moi à toujours et où êtes-vous pendant ce temps ô incrédule voilà la multitude des rachetés mais où êtes-vous hélas mais où êtes-vous hélas vous voyez de vos yeux mais vous ne pouvez manger le banquet des noces est prêt le fruit de la vigne est versé les convives prennent place à la table du roi mais vous malheureuse et affamée vous ne pouvez goûter au festin éternel oh il me semble que je vous vois tordant vos mains de désespoir si du moins il vous était possible de vous nourrir comme les chiens des miettes qui tombent sous la table du maître mais non cela même vous est interdit une pensée encore et je termine pêcheur impénitent je t'aperçois attaché à un roc dans les profondeurs de l'enfer l'âme déchirée par le cruel vautour du remords tu élèves les yeux et tu reconnais l'hasard couché dans le sein d'Abraham est-ce bien possible t'écris-tu quoi ce misérable dont les chiens venaient lécher les ulcères le voilà dans le ciel tandis que moi je suis dans les tournants quoi ce Lazare qui ne possédait rien pendant sa vie est maintenant dans la gloire tandis que moi riche dans le temps suis en enfer pour l'éternité père Abraham ai pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue mais ta requête est vaine au pécheur et s'il peut y avoir en enfer une souffrance plus aiguë que tout autre ce sera celle que tu éprouveras en voyant les seins jouir d'une félicité à laquelle tu ne pourras jamais avoir part ô jeune homme regarde voilà ta mère dans le ciel tandis que tu es jeté dehors voilà ton frère celui qui dormit dans le même berceau que toi qui joua autour du même foyer voilà dis-je ton propre frère élevé dans la gloire tandis que tu es abaissé jusque dans l'abîme Marie voilà ta femme dans le séjour des bienheureux et toi tu es au nombre des damnés père voilà ton enfant debout devant le trône et toi maudit de Dieu et maudit des hommes tu es dans le feu éternel oh qui pourrait dire ce qui se passera dans le cœur du damné lorsqu'il verra ses parents ses amis rassasiés de délices ineffables et qu'il sentira que lui-même en est privé pour l'éternité tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point et maintenant je vous en conjure mes chers auditeurs par la mort de Christ par son agonie et sa sueur sanglante par sa croix et par sa passion par tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre de plus saint dans le ciel et de plus solennel dans le temps et dans l'éternité par les horreurs indicibles de l'enfer par les joies inexprimables du paradis je vous en conjure prenez ces choses au sérieux et souvenez-vous que si votre âme est perdue ce sera l'incrédulité qui aura été sa perte oui si vous périssez ce sera parce que vous aurez refusé de croire en Jésus Christ et la goutte la plus amère de votre douleur sera la pensée que vous n'aurez point voulu vous confier en ce sauveur charitable qui dit à tous par sa parole je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501